Bonjour, l'année 2015 vient de commencer. Nous allons voir ensemble où il faut investir pour avoir, si possible, les meilleurs rendements ou pour ne pas se tromper. Je vais vous donner peut-être quelques conseils. Déjà, commençons par le contexte économique. 2015 risque de ressembler à 2014, une croissance plutôt faible en Europe, en France autour de 0,6 à 0,8%. Le contexte de déficit budgétaire va évidemment marquer toute l'année, avec certainement, au mois de mars, quelques tensions avec la décision, ou pas, de la Commission européenne de sanctionner notre pays. Nous allons rester également dans un environnement de faible taux d'intérêt. La Banque centrale européenne s'y est engagée, donc l'État pourra emprunter à faible coût. En revanche, l'épargne sera faiblement rémunérée en ce qui concerne les produits de taux. Au niveau monétaire, l'euro devrait rester faible quand le dollar devrait naturellement s'apprécier. En revanche, on va pouvoir bénéficier, sur l'ensemble de l'année, certainement, de prix de matières premières faibles, avec un pétrole donc qui va tourner aux alentours de 60-70 dollars le baril. C'est une bonne nouvelle pour la croissance du second semestre 2015, car, a priori, nous devrions connaître, à la fin de l'année, une légère reprise économique. Dans cet environnement économique incertain pour la France, quel produit d'épargne faudra-t-il choisir ? Il est certain que le livret A devrait rester à un niveau très bas. Il pourrait être même abaissé à 0,75% au 1er février, si le gouvernement appliquait la formule en vigueur pour déterminer le taux de rendement. Les livrets bancaires devraient être également à des niveaux faibles, tout comme les produits, évidemment, obligataires. Au niveau de l'assurance-vie, le rendement des fonds en 2014, comme vous le savez, devrait tourner aux alentours de 2,2-2,4%. Néanmoins, avec des variations assez importantes en fonction des produits, on devrait aller d'un peu moins de 2% jusqu'à 4,5% pour les meilleurs fonds. L'année 2015 sera certainement une année intéressante au niveau des actions. En effet, dans un contexte de faible taux, et avec une croissance qui sera un peu plus forte aux Etats-Unis et en amélioration à la fin de l'année, logiquement, les actions devraient connaître un processus de valorisation au fur et à mesure de l'avancement de 2015. Néanmoins, en la matière, il faut toujours rester très prudent et ne pas y mettre, évidemment, toute sa fortune. En ce qui concerne l'immobilier, on devrait avoir un mouvement d'érosion sur une grande partie de l'année, avec une petite diminution des prix dans le neuf comme dans l'ancien, en région Île-de-France comme dans l'ensemble du pays. Néanmoins, avec la montée en puissance des dispositifs gouvernementaux, avec le Pinel, qui favorise l'investissement locatif de manière un peu supérieure à ce qui était auparavant, peut-être qu'on peut espérer, au troisième et au quatrième trimestre, un léger redémarrage, mais sans réelle inflexion sur les prix. Donc l'immobilier sera plutôt en stagnation. Pour résumer, l'année 2015 est assez difficile au niveau de l'épargne, parce qu'il va falloir arbitrer entre une garantie de capital faiblement rémunérée et une prise de risque qui pourrait ouvrir, donc, sur des rendements supérieurs. Il faudra donc être assez vigilant, assez agile, mobile, et en fait, on va rester dans le rythme des années précédentes, 2013 et 2014. Au revoir, et à très bientôt pour un prochain numéro d'Épargne et vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...